Bonjour M. le Ministre, merci à vous de nous rejoindre par visio puisque c'est la règle actuellement. Merci de nous éclairer. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action des comptes publics. Vous êtes chargé du numérique, donc vous avez bien senti que nous étions extrêmement en attente de votre expérience et de vos compétences pour nous éclairer sur le sujet qui est un sujet complexe puisque service public et service au public objectif évidemment pour nous ce qui est de l'aménagement durable des territoires et alors du numérique. C'est tout un programme et merci de bien vouloir nous éclairer de vos compétences. Merci Mme la Présidente. Peut-être effectivement vous commencez par la petite présentation en vous donnant un peu la vision que j'ai de l'interconnexion entre les sujets numériques, services publics, territoires. Dire que la situation est particulièrement contrastée, particulièrement complexe. Si on approche par l'aspect des services publics, le numérique de toute évidence pour une majorité de Français et pour beaucoup de Français est facteur de simplification, d'amélioration de la qualité du service, de changement de relation avec l'administration, ne serait-ce que pouvoir aller faire des démarches la nuit, de ne pas être mis en guichet. Vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Oui, oui. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire, si vous regardez par exemple le taux de non-recours à la CAF, il a drastiquement chuté le jour où la procédure a été numérisée. Et j'ai plus les chiffres en tête, il faudrait que je vous les retrouve éventuellement, mais j'avais eu des chiffres extrêmement impressionnants sur les gens qui s'actualisaient à la CAF lorsque ça a été numérisée. La baisse drastique du nombre de personnes qui ne s'actualisait plus. Ceci pour dire que ce n'est pas qu'un sujet d'urbain métropolitain CFP+. C'est un sujet qui est beaucoup plus contrasté. Et d'ailleurs, on le voit quand vous parlez à des travailleurs sociaux, la question de l'accès aux services publics, après je viendrai aux difficultés, est aussi pour un certain nombre de populations, mais jusque par exemple des personnes en situation de handicap, grandement facilitées par la question de la numérisation. Et dans le même temps, le numérique, la numérisation des services publics est venue ajouter une fracture terrible à d'autres fractures sociales, territoriales, préexistantes. C'est vrai, des territoires qui ne sont pas connectés, mais quelque part, c'est le sujet qui m'inquiète le moins. C'est un peu direct, mais la dynamique de connexion, déploiement de la fibre, déploiement de l'huile, c'est en commune mesure dans le monde. Et ce sujet-là est un sujet quasiment déterministe qui n'est pas si compliqué de résoudre. Le vrai sujet, me semble-t-il, c'est, et d'ailleurs on l'a vu de manière très cruelle pendant le confinement, c'est la question de l'équipement et la question cognitive de savoir utiliser les 13 millions de Français qui s'estiment sans aucune confiance numérique et qui ne sont pas que des personnes âgées. Et d'ailleurs, pendant le confinement, ça a été d'une violence sans nom. C'est-à-dire que le confinement a été rendu relativement acceptable pour tout le monde grâce au numérique, grâce au numérique, jusqu'au visio. Pour tous ceux qui ne savaient même pas s'actualiser sur Pôle emploi, qui ne savaient même pas télécharger une attestation ou qui, pour les cas les plus extrêmes, n'avaient même pas la capacité de faire des visios, le confinement, c'est vraiment pour le coup un confinement très compliqué. Donc, le numérique a recréé une fracture qui est une fracture d'accès au droit et une fracture quasiment ontologique et grammaticale parce que le sujet qui est derrière, c'est le sujet des données, c'est le sujet de la parentalité à l'heure des écrans, c'est le sujet des fake news, etc. C'est un sujet qui n'est pas qu'un sujet d'accès au droit, c'est un sujet de grammaire du monde. Pour les territoires, on voit la même ambivalence. C'est-à-dire, évidemment, une fracture entre territoire connecté et territoire pas connecté. Un effet sur les services publics physiques qui est indéniable, c'est-à-dire l'impression dans un certain nombre de territoires de dire « vous nous avez enlevé la Poste, la CNAB, la CAF, la mairie et puis vous nous avez dit d'y aller sur Internet. » Et en même temps, si je prends par exemple l'exemple du département de la Creuse, bien fibré, très rural, un solde migratoire positif parce qu'un phénomène de recherche du rural par un certain nombre de ménages urbains, souvent avec un pouvoir d'achat négligeable qui décide de quitter le centre-ville, parce qu'à titre personnel, moi je vois dans les milieux que je fréquente, pour aller s'installer à la campagne dès lors qu'il y a deux sujets principaux à la campagne qui sont la santé et la fibre. S'il n'y a pas la fibre, ça n'existe pas. Le jour où il y a la fibre, c'est d'ailleurs ce qui explique très bien la présidente du conseil général du conseil départementale de la Creuse, c'est qu'ils sont en solde migratoire positif. On parle de la Creuse, je crois que la plus grande ville c'est la souterraine. Donc, c'est vraiment du vrai rural, un tissu associatif, mais l'apport de, moi, pour y être étravé, du romain, qui fait de Lyon, déménager pour être télétravail, etc. Phénomène qui pourrait s'accentuer, on verra ce que va donner le confinement, mais suite au déconfinement, avec cette recherche qu'on a vu un peu, de retrouver l'intérêt de la nature. Donc, une relation extrêmement ambivalente entre le numérique et les territoires, jusqu'à, par exemple, autre exemple, qui me semble extrêmement intéressant et qui, pour moi, est l'exemple de ce que c'est que la manière dont on doit repenser l'aménagement du territoire, je prends l'exemple du fait tout connecté, un tiers-lieu, comme on les appelle aujourd'hui. qui est à côté de Saint-Erme dans l'Aisne, donc dans un département extrêmement rural, défavorisé socialement, où la création de ce tiers-lieu qui allie une crèche, un espace de coworking, un espace de médiation numérique, une maison France Service, dans un lieu rénové, a recréé de la centralité et fait de ces lieux-là des pôles d'attractivité, des pôles de centralité dans des territoires qui, jusqu'ici, étaient complètement éclatés et perdaient leur identité et sont également des pôles d'attractivité pour des personnes qui viennent de la ville. Tout cela ne serait pas possible sans le numérique, sans la dématérialisation, sans l'apport de la fibre. Et dans cet endroit, vraiment, je vous invite éventuellement à aller visiter, qui est le fait de la communauté, au milieu de l'Aisne, ça montre tout ce qu'on peut, tout ce que le numérique peut apporter au territoire, aux services publics, à la proximité, aux liens sociaux, aux liens sociaux. C'est une chose que j'ai vue également à Guéret dans la Creuse, dès lors qu'il est intégré dans une politique publique pensée, qu'il est pensée pour tous, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un droit au numérique qui doit exister, c'est-à-dire qu'il faut accompagner les populations qui sont éloignées du numérique vers le numérique, et dès lors qu'il rentre dans une politique publique plus globale. Tout ça pour dire qu'il me semble que plusieurs choses doivent présider à la manière dont nous abordons la question des services publics, à la fois dans l'accès aux services publics et dans le côté territorial. D'abord, dans le côté territorial, et j'ai eu l'occasion de le dire, je pense que la question du déploiement de la fibre ou du déploiement du réseau 4G est la question la plus facile à régler et qu'elle sera, grosso modo, peut-être avec un peu de retard compte tenu du confinement, réglée d'ici 2022, comme le gouvernement s'y est engagé pour une extrême majorité des citoyens. Ça prend un peu de retard pour déployer les pylônes, c'est un peu compliqué parfois, la fibre se déploie extrêmement vite. Pour vous donner une idée, le rythme de déploiement de la fibre sur le territoire français, c'est 19 000 locaux connectés par jour ouvrés. 19 000 locaux connectés par jour ouvrés en France. La ville de Fécamp, chaque jour, est connectée. Aucun pays au monde n'a un rythme de déploiement aussi élevé et ça doit nous amener à être le pays le mieux fibre au monde. C'est toujours insatisfaisant pour les territoires qui ne vont pas avoir accès, mais ça se réglera. Toujours trop lentement, c'est très insatisfaisant, mais cela me semble devoir se régler. Je pense que la question qui se pose, elle est double. Elle est celle des compétences numériques français, qui est de faire en sorte que cette grammaire, cet accès aux services numériques de base et cette grammaire numérique, elle puisse y avoir un effort extrêmement fort de l'État en lien avec les collectivités territoriales et associations, et d'ailleurs qui sont, elles, les collectivités territoriales des associations, les premières sur le terrain et celles qui sont en face du public, pour faire en sorte de raccrocher ces 13 millions de personnes, en tout cas au moins la moitié qui peut être formée, et d'offrir une solution à toutes celles qui n'ont pas accès, où des gens peuvent faire à la place. Et ça, ça nécessite un effort important de l'État et des collectivités territoriales, parce que, c'est ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est une politique que l'État ne sait pas déployer. Proximité, l'extrême proximité que nécessite cette politique ne peut passer que par le truchement des collectivités territoriales et des associations de proximité, et donc il y a une martingale à trouver entre ces deux niveaux, mais il y a une question aussi dans ce cadre-là de gouvernance et de comment on crée cette gouvernance de l'inclusion numérique, ce qui me paraît absolument indispensable, mais le sujet n'est d'ailleurs vraiment, encore une fois, pas que l'accès au droit, le sujet c'est la grammaire de ce monde-là, c'est de former des citoyens qui sont capables de comprendre comment l'information passe, qu'est-ce que c'est que les données, dans un monde qui est de plus en plus régi par le code, de comprendre un peu la grammaire de ce monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'agissant des services publics, c'est que je pense, c'est ce que nous avons essayé de faire depuis plus d'un an, c'est ce qu'a essayé de faire ce gouvernement depuis le début, qu'il s'agit de repenser les services publics à partir de l'expérience usagés. La question de la numérisation des démarches doit être pensée à partir de l'expérience de tous les usagers. C'est-à-dire que, ça peut paraître un peu tautologique, mais ce n'est malheureusement pas le cas encore aujourd'hui. Autant il y a des services publics dématérialisés qui fonctionnent extrêmement bien, on peut penser par exemple au CESU, pour tous ceux qui sont utilisateurs du CESU, c'est quand même remarquable de simplicité. Autant, certaines autres démarches sont beaucoup plus compliquées. Et quand je dis à partir de tous les usagers, c'est que ces services publics doivent être repensés en multicanal, en ligne, au téléphone, et la réintroduction d'un numéro de téléphone pour un certain nombre de concitoyens me semble indispensable. Et d'ailleurs, on a vu, à travers l'initiative Solidarité numérique qui a été lancée par le gouvernement pendant le confinement, qui est un numéro que les personnes en difficulté avec le numérique pouvaient appeler pour se faire accompagner, pour faire de la télémédecine, pour ouvrir un email, qui a vocation à être prolongée, qui vient là, une demande extrêmement forte. Donc, il faut repenser le triptyque, guichet, numéro de téléphone en ligne, en cohérence dans un parcours utilisateur. Et pour ne pas être trop long, je pense qu'un élément indépassable et essentiel de cette transformation numérique des services publics, au-delà de la question de l'inclusion numérique, de simplification des services publics numériques, c'est l'introduction de l'identité numérique et la capacité à ce que l'ensemble des démarches puissent se faire de manière dématérialisée. Sans l'introduction de l'identité numérique et la capacité à s'identifier en ligne, nombre de démarches passent obligatoirement par le truchement d'un intermédiaire physique et empêchent d'aller au bout de la logique. Donc, ce que montre tout ce que font, tout ce qui se passe en ligne, c'est que la question de l'identification est clé. C'est-à-dire que ce soit dans les services privés, tout fonctionne à travers un compte parce que de la même manière pour les services publics, tout fonctionnera à partir d'un compte. Ce qui ne veut pas dire que tout doit passer par le compte. C'est-à-dire qu'il faut toujours, il y a une voie de passage pour les gens qui ne sauraient pas s'en servir ou qui ne souhaiteraient pas s'en servir. Mais, sous cette cause, si on veut aller plus loin dans la dématérialisation des services publics, ce qui bloque aujourd'hui vraiment, c'est cette question de l'identité numérique. Il s'agit par ailleurs, quand je dis qu'il faut faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde, on a des problèmes absolument importants à faire sur la question de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap qui est aujourd'hui extrêmement basse, enfin très basse sur les sites internet de la fonction publique et de l'administration. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en matière, mais il me semble que, si je termine par ça, si on regarde ce qui se passe en France, j'ai l'habitude de dire que je pense que nous sommes dans la moyenne européenne, mais que la moyenne est basse. Et donc, cela met le niveau d'exigence que nous pouvons avoir dans notre transformation numérique, mais qui n'est pas qu'une transformation des outils, c'est aussi une transformation des organisations et des habitudes, ce qui, dans toutes les organisations, pose un problème, mais c'est un défi que nous ne pouvons nous absoudre. Voilà, Madame la Présidente. Merci. 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 Merci.